Oui, vas-y. Bonjour François Deschamps, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ton setting est parfait? Oui. Alors, François, merci d'avoir accepté l'invitation ce matin pour Biévolution de nous parler de développer son entreprise et son bien-être. Alors, avant d'embarquer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Moi, je t'ai vu évoluer, même si c'est toi qui me coachais. Je t'ai vu passer du conseiller 3.0 à 4.0. Alors, comment t'en es arrivé en Master Coach, conseiller 4.0 en quelques mots? Pour faire une histoire courte, donc avant tout, merci beaucoup de l'invitation et de l'occasion, de l'opportunité que tu m'offres de pouvoir partager avec tout un groupe, tout un réseau de coachs et d'entrepreneurs. Donc, pour répondre à ta question, Rosaria, j'ai une carrière, bon, de 25 ans avant d'arriver dans le domaine du coaching, une carrière dans le domaine des services financiers. Donc, j'étais entrepreneur moi-même et ma clientèle dans le domaine des services financiers, c'était une clientèle d'affaires, principalement. Donc, différents secteurs d'affaires, que ce soit la construction, que ce soit au niveau médical, que ce soit aussi au niveau agricole. Donc, puis des entreprises manufacturières, donc ça m'a toujours inspiré et inspiré aussi de voir l'être humain évoluer à l'intérieur de son business. Donc, quand j'ai décidé de quitter ce domaine-là, des services financiers, ça allait de soi pour moi que le monde du coaching, du développement personnel, de l'accompagnement, c'était la voie que j'avais à suivre. Donc, c'est ce qui m'a amené vers le coaching avec toutes les formations que j'ai suivies et que d'autres ont suivi aussi parce que, bon, je pense qu'on est dans un grand réseau de neurosciences ou ce qui touche la neurosciences et le développement personnel. Donc, différents types de formations qui m'inspirent et tout ça, bien entendu, lié à demain. Parce que, tu sais, tu parlais du 3.0 à l'instant puis du 4.0. On parle même beaucoup du 5.0. Je pense que le continent européen est plus, je ne dirais pas en avance, mais plus conscient du 5.0, même si on embarque dedans, c'est les premiers balbutiements. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, au Québec, le 4.0, c'est peut-être un maximum de 30 à 40 % des entreprises qui ont vraiment pris le virage. Donc, le 4.0, c'est de continuer là-dedans. Puis, un jour, ce sera peut-être le conseiller 5.0. Donc, mais de continuer là-dedans, c'est toujours dans un contexte de développement, d'accomplissement puis de progression, d'avancement. De ne pas faire du surplace. La vie, là, c'est un grand cycle de changement. La seule constance, c'est le changement. Et le changement, implicitement, bien, ça demande de faire des pauses, de prendre le temps de regarder, de se regarder soi-même, de regarder en avant, de faire des ajustements puis de progresser. L'être humain n'est pas fait pour faire du surplace. Il y a besoin de se développer puis de progresser. Donc, c'est dans ce contexte-là le conseiller 4.0. François, on s'est rencontrés, justement, ça fait quelques années, en 2017, lors de la formation Institut des neurosciences appliquées ici au Québec. Ce qui m'a marquée et ce qui me marque encore aujourd'hui, quand je parle de François et quand je parle avec François, c'est ton côté humain et ta bonne humeur. Et ce qui est fascinant avec toi, c'est que, que ce soit de façon amicale ou professionnelle, t'as toujours du plaisir à faire ce que tu fais, mais surtout à être qui tu es. Tu parlais de changement avec la pandémie qu'on vient de vivre, toi, t'as réussi à garder cet équilibre-là entre ton entreprise et le bien-être. Et moi, je te vois toujours souriant, toujours en train d'aimer ce que tu fais, en fait. Comment t'en arrives à ça et pourquoi, aujourd'hui, une majorité d'entrepreneurs n'a pas été capable de passer au travers de ça, d'embarquer dans ce changement-là, dans ce développement-là? C'est quoi, selon toi, qui fait qu'il y a un déséquilibre? Écoute, tout d'abord, merci. Merci de tes commentaires et des éloges que tu me lances. Ça me flappe. Mais je te dirais que chaque être humain a ses propres drivers. OK? Puis moi, je pense que je t'ai déjà partagé par le passé que mes drivers, vraiment mes piliers, sont résumés sous cinq P. Donc, les personnes. Moi, je suis quelqu'un, le premier P, c'est les personnes. Donc, les personnes, l'humain, comme tel, dans tous ses sens et ses contresens, l'humain m'anime, ça m'allume puis ça m'impressionne. Donc, tu sais, tu parlais de rapport humain, ça, c'est très important pour moi. Donc, les personnes, après ça, bien, écoute, passion, ça, c'est mon deuxième P. Quand je ne suis pas passionné par un sujet, quand je ne suis pas passionné par un projet, quand je ne suis pas passionné, si je ne suis pas passionné, par exemple, par une possible clientèle, OK, j'ai un client puis que son sujet ou la personne comme tel ne me passionne pas, je n'embarquerais pas dedans, je ne le prendrais pas. Donc, puis pour moi, la passion va. On est capable de vendre des idées et des projets quand on est passionné. Après ça, partenariat. Bien, moi, bien que je suis capable de travailler tout seul puis que je suis capable de faire mon affaire, donc j'aime travailler, collaborer avec d'autres personnes. Donc, sentiment de contribution collective pour atteindre des buts, des cibles et des objectifs. Donc, ça, c'est un autre P. Un autre P qui arrive quand je mets les premiers, donc personnes, passions, partenariats, c'est des performances. Donc, ça nous amène à performer. Performer tout seul est une chose. Performer en équipe, en collaborant, c'est autre chose. Et le dernier P, c'est celui qui m'a amené à quitter le domaine où j'étais avant, c'est le plaisir. Donc, moi, pour moi, la vie, il faut s'en marrer, il faut en rire parce qu'elle aura toujours le dessus sur nous. Donc, il y a quelqu'un qui a dit un jour, je ne sais pas qui, mais j'ai lu ça dans un bouquin, OK, la vie vaut mieux en rire parce que personne n'en sort vivant. Donc, pour répondre à ta question, ça, ce sont mes piliers de vie. Le plaisir et j'aime mieux vivre une vie dans le plaisir malgré tous les aléas et tous les obstacles. Puis moi aussi, je vais avoir mes frustrations, mes colères, mais je vais travailler sur moi, me ressaiser, me ressasser, OK? Puis la vie est trop courte pour s'emmerder soi-même ou se laisser emmerder par les autres. Donc, ça, c'est important. En lien avec ta question maintenant, mais écoute, le bien-être, je te dirais que pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir identifier les deux cons qui sommeillent en nous. Donc, les deux cons qui sommeillent en nous. On s'entend qu'il y en a qui en ont plus que deux, mais bon. Oui, mais deux cons en particulier. Donc, le premier con, c'est la connaissance de soi et le deuxième con, c'est la connaissance de soi. Et tout ça va nous amener... La confiance, non? Pas deux fois connaissance. Connaissance et conscience. Et conscience, il me semble bien. C'est ça. Et tout ça va nous amener à un autre con, la confiance en soi. Donc, à partir du moment où on prend conscience de qui on est réellement, le milieu dans lequel on évolue, notre environnement immédiat, donc de prendre conscience, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe qui est bon, qui est bénéfique pour moi, puis pour éviter les erreurs et les patterns qui peuvent s'établir avec le temps. Donc, vraiment prendre une bonne conscience de soi. En prenant conscience de soi, implicitement, ça nous amène à prendre une meilleure connaissance de qui on est, qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer, de positionner, quel développement j'ai besoin de m'accaparer, de mettre en place pour me permettre de progresser. Donc, conscience de soi, connaissance de soi pour avoir un meilleur niveau de confiance en soi. Ce qui va remonter et revamper l'estime de soi. Exact, tout à fait, tu as très bien compris. Quand on s'est connus, François, tu te dirigeais essentiellement, je me souviens très bien, puis on s'en est reparlé avant l'entrevue, toi, pour toi, faire du coaching de vie, c'était absolument pas ta tasse de thé, c'était du coaching d'affaires. Tu as un petit peu changé d'avis, pourquoi? Écoute, oui, je t'ai partagé que quand j'ai commencé, moi, mon idée, mon objectif, c'était de faire du coaching avec des entrepreneurs, puis de les accompagner dans la performance, bien entendu, à l'intérieur de nos entreprises, avec, bon, des outils que j'avais, puis d'autres outils que j'allais chercher, mais je me disais, mais écoute, je ne ferais pas de coaching de vie, là. Moi, je ne vais pas rentrer, là, commencer à gérer les émotions, puis, bon, les pleurs, puis les frustrations, ça, je n'embarquais pas là-dedans. Donc, mais finalement, mes premiers clients qui avaient des besoins en ce sens, bien, je les référais à d'autres coachs de vie. Donc, à un moment donné, j'ai fait un travail sur moi, donc j'ai identifié un de mes deux comptes. Donc, j'ai pris conscience qu'on ne peut pas séparer l'humain de l'entrepreneur, on ne coache pas des robots, on ne coache pas de l'intelligence artificielle, on ne coache pas des usines du matériel, on coache des humains. Donc, le point que tu soulevais tantôt, j'ai une approche, je sais, qui est très humaine, je suis humaniste comme personne. Donc, à quelque part, bien, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Donc, peu importe le type d'entrepreneur qui est en avant de nous, OK, cette personne-là, c'est un humain. Et cet humain-là va avoir des réactions tout à fait humaines, tout à fait légitimes. Et c'est ce qui fait que, tu sais, certaines personnes m'ont déjà posé la question, mais tu sais, François, tu sais, bon, moi, là, je sens que, tu sais, travailler avec un entrepreneur, faire du coaching d'affaires, je ne suis pas là. Oui, mais écoute, tu as une formation de coach, que ce soit PNL en neurosciences ou ICF, peu importe l'école, là, de coaching, c'est que tu es habilité pour coacher les humains. Et en arrière de chaque bureau, dans chaque tour à bureau, dans chaque place d'affaires, ce sont des humains qui dirigent et qui orientent la destinée d'une entreprise et, bien entendu, du personnel, du staff qui en fait partie. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tout à l'heure, tu parlais de tes 5 P et ton premier P, c'est la personne, donc l'humain, et non la performance. Si tu ne travailles pas sur l'humain, tu ne peux pas travailler sur le reste. Ça, c'est déjà une chose. Et souvent, quand je rencontre des entrepreneurs, une des prises de conscience, la première prise de conscience que je leur fais faire, c'est que la plus grande ressource de leur entreprise, c'est l'humain. Ce n'est pas ce qu'ils vendent, ce n'est pas leurs produits, c'est l'humain. Et là, souvent, ils me regardent et me font « c'est vrai ». Les gens ne réalisent plus que c'est avec des humains que tu ne travailles pas avec des machines. Peut-être parce que, justement, la technologie, puis on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on ne rentrera pas là. Mais c'est de ramener aussi aux entreprises que ta première ressource, c'est l'humain. Si tu ne travailles pas avec l'humain et que tu ne crées pas, justement, un environnement, on ne parlera pas des niveaux logiques, mais c'est ton environnement qui va vraiment influencer ton comportement. Et si l'humain n'est pas dans un environnement adapté, ça ne peut pas fonctionner. Tout à fait. Puis, tout va vite, tout va très vite. Le changement va à vitesse grand V. Tu vois, on peut parler des deux, trois dernières années qui viennent de passer. Donc, tu sais, je relatais avec plusieurs personnes dans les dernières années qu'on vient de passer, que la COVID comme telle, la maladie, le virus, c'est un élément qui fait consensus partout dans le monde. Donc, pour moi, dans l'histoire de l'humanité, c'est le premier point que je vois où tous les pays du monde se mettent d'accord qu'il y a un virus. La façon de le gérer, la façon de traiter, ça, c'est carrément autre chose. Mais la COVID aussi, c'est un accélérateur de changement. Donc, ça, c'est le deuxième élément. C'est un accélérateur de changement. Et tous les grands philosophes spécialistes, analystes du monde entier s'entendent à dire que le changement que nous aurions vécu dans les 7, 8, 10 prochaines années va être amené sur un horizon temporel de 3 à 5 ans. Donc, là, le changement est en accéléré. Tu viens de soulever l'intelligence artificielle à l'instant. Donc, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Et penser, arrêter le changement, arrêter la fréquence et la cadence du changement. L'être humain, là, depuis que l'humanité est humanité, on n'arrête pas le changement. Donc, ça progresse. Et cette présence-là de l'intelligence artificielle, selon moi, là, c'est pas bien de l'arrêter non plus. Ce qui est bien, c'est de la gérer et de s'assurer que l'humain reste au cœur de tous les changements. On a, partout dans le monde entier, on entend parler de pénurie de main-d'oeuvre. Moi, je pense qu'on est plus dans une rareté de main-d'oeuvre qu'une pénurie. Pénurie, ça veut dire qu'il n'y a plus. Il y a de la main-d'oeuvre disponible partout dans le monde. Mais encore là, faut-il que l'humain, puis ici en Amérique, puis en Europe, puis en Afrique, c'est différent. Mais que l'humain accepte, OK, que le télétravail est de plus en plus présent, puis d'abolir certaines frontières, puis de laisser plus circuler la main-d'oeuvre un peu partout dans le monde. Donc, ça, il y a encore des dinosaures qui n'ont pas disparu de la planète, qui sont très ancrés dans des vieilles méthodes de gestion, de voir un employé absolument à côté de lui, dans son bureau, alors qu'il peut être en télétravail, puis très bien faire la job. Et je comprends que ce n'est pas tous les emplois qui permettent de faire du télétravail. Tu travailles dans une usine, tu ne peux pas travailler dans une usine, puis être au Congo, puis être attaché à une usine ici au Québec. Mais il reste qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire, puis à évoluer. Maintenant, toute cette intelligence-là, toute cette technologie-là qui arrive, je disais à un propriétaire d'entreprise dernièrement, qui s'apprête à investir quelques millions en technologie. Donc, je lui disais, écoute, c'est très bien, mais quelle est la place de l'humain à l'intérieur de tout ton processus d'implantation de nouvelles technologies? Parce qu'oublie pas que tu peux investir 10, 15, 20, 30, 50, 100 millions dans ton entreprise en technologie, mais qui va l'opérer? C'est des humains. Donc, il y a une considération beaucoup plus grande qu'on peut penser, parce que ce n'est pas tout le monde qui est sur le même, on n'est pas tout le monde sur le même fuseau horaire dans le monde. Il y a différents fuseaux horaires. Donc, au niveau de l'intégration de la technologie, de pouvoir composer avec la technologie, avec le changement, l'intelligence artificielle, il y a différents fuseaux horaires aussi chez l'humain. Ce n'est pas tout le monde qui est à la même vitesse, ce n'est pas tout le monde qui est au même endroit. Donc, de prendre en considération l'intégration de l'humain à l'intérieur des technologies, et non pas les technologies à l'intérieur de l'humain. Donc, une entreprise qui est là-dedans, puis là, on parle de bien-être, de mieux-être, ensemble, toutes les deux, mais ça, c'est une considération qui est vraiment hyper importante, essentielle, à la réussite des processus qui sont en cours actuellement. Tu parlais justement de changement. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a une majorité de personnes qui n'est pas encore finalement embarquées dans ce changement? On parlait de vécu tantôt. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, puis qu'ils n'appliquent pas de changement, puis que parfois, ils ne sont même pas conscients qu'ils auraient intérêt à changer? Oui, puis rappelle-toi des formations qu'on a eues, puis, tu sais, ce qu'on dit, c'est qu'aucun changement n'est possible chez l'être humain tant que l'être humain n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être collectivement, mais qu'il y a quelque chose qui ne va pas intérieurement. Donc, tant que je ne suis pas conscient qu'il y a quelque chose qui est à changer, chez moi, parce que le changement autour de soi, je viens de le mentionner, on n'arrête pas le progrès, on n'arrêtera pas le changement. Donc, c'est de se poser la question, c'est comment moi, je suis en mesure de m'intégrer à l'intérieur de ce changement-là, et qu'est-ce qui, pour prendre une expression adelaise, qu'est-ce qui fit avec ma personnalité, mes valeurs, et ce qui ne fit pas, mais comment je peux travailler pour pouvoir l'intégrer si ça correspond à mes valeurs et à ma personne. Mais une chose est certaine, il y a beaucoup de peur, parce que dans le changement, beaucoup de personnes vont avoir peur, peur de ne pas être à la hauteur de la situation, peur de ne pas répondre aux attentes, peur de l'échec. Donc, il va y avoir plusieurs peurs, et ces peurs-là vont venir conditionner la personne à être davantage un frein au changement que d'être un levier de changement. Donc, mais ça revient sur l'essence même de l'être humain, puis on pourrait même jumeler à ça, parce que j'aime beaucoup travailler avec les messages contraignants, les drivers, les fameux saboteurs, et déjà en travaillant avec un outil comme celui-là, qui selon moi est très puissant, puis qu'on devrait utiliser régulièrement. Moi, je l'amène dans tous mes coachings, puis je le ramène régulièrement avec mes clients, même quand ça fait six mois, un an qu'on est ensemble. Je le ramène à ces fameux messages contraignants, aux fameux drivers, qui viennent pointer certains comportements, certaines réactions, et qui viennent mettre du sable dans l'engrenage sur les processus d'amélioration puis de développement de la personne. Mais j'aimerais ça que tu, parce que justement, c'est là où je voulais t'amener au niveau des messages contraignants. On sait que les messages contraignants, on est plus dans la contrainte que dans le côté positif du message, mais ça, c'est dans notre vie de tous les jours. Donc, on disait tout à l'heure que qui tu es, tu le mets dans ton entreprise. Mais comment est-ce qu'un message contraignant, comment est-ce qu'un entrepreneur peut mettre un message contraignant dans son entreprise, ne pas en être conscient, et quels pourraient être les impacts? Par exemple, on va prendre le fait plaisir. Tiens, je sais que je l'aime lui. Donc, admettons que je serais dans le fait plaisir dans ma vie courante. Admettons que ce serait un de mes trois messages. Comment est-ce que ça peut avoir un impact sur mon entreprise, et comment est-ce que je peux prendre conscience que ça a un impact, et qu'est-ce que je peux faire, mis en part travailler avec François, ce qui est extraordinaire pour ça. Mais comment est-ce qu'on fait prendre conscience à quelqu'un que ce n'est pas juste dans l'humain, c'est que tout ce que tu vis, tout ce que tu es, tu le transposes, dont ces fameux drivers. Oui. Driver, message contraignant. Puis, en passant, je travaille actuellement avec un spécialiste en SEO, puis je vous fais un petit cadeau ce matin, c'est qu'on parle de messages contraignants puis de drivers, mais dans les faits, sur les moteurs de recherche, le mot qui ressort le plus fort, c'est « saboteur ». Donc, quand on parle de saboteur, si vous voulez faire de la promotion, puis vous mettre en valeur par rapport aux messages contraignants, le mot « saboteur », c'est le plus fort qui sort sur les moteurs de recherche actuellement. Donc, ceci étant dit, oui, le fait plaisir, c'est que les messages contraignants, il y en a cinq et même plus parce que vous savez qu'il y a certaines théories à six, sept, huit, neuf messages contraignants. Donc, mais les cinq principaux qu'on a vus, c'est qu'ils ne sont pas dissociés l'un de l'autre. Donc, j'ai le fait plaisir qui est en moi. Avec le fait plaisir, quel est mon deuxième, mon troisième message, mon quatrième message contraignant puis à quel niveau il se situe. Donc, ce que je vois, par exemple, on sait que 25 et plus sur le résultat, donc le message contraignant, moi, je m'amuse à dire 25 et plus, l'eau bout à 100 degrés, puis à 25 et plus, tu es à 99. Donc, tu es en train de brûler dans la casserole, tu es en train de bouiller. Donc, là, il y a une considération vraiment importante à prendre. Puis là, j'ai une cliente, une femme d'affaires qui me vient à l'esprit, où elle a trois messages contraignants à 25 et plus. Donc, mais son fait plaisir est plus élevé. Donc, elle a une grande difficulté à dire non. Puis ce qu'il faut savoir dans les messages contraignants, c'est qu'il y a des avantages puis il y a des inconvénients. Donc, tout n'est pas noir puis tout n'est pas blanc. Et les deux aspects sont importants, puis là, je reviens à mes deux cons de tantôt, quand je prends conscience et que je prends et que j'acquière des connaissances. Donc, comment faire une fois que je suis conscient que mon message contraignant fait plaisir et très élevé et des répercussions que ça a sur moi et sur mon rôle de leader en entreprise, qu'est-ce que je mets en place maintenant pour mieux gérer mon message contraignant? Je te disais tantôt en entrevue, juste avant qu'on enregistre, est-ce que j'ai un client, lui, dans son entreprise, il pouvait se le permettre, mais comme son fait plaisir était très fort et il l'est toujours d'ailleurs, puis qu'il y a de la difficulté à dire non aux demandes qui arrivent à l'intérieur, la centaine d'employés à l'intérieur de l'entreprise, il y a mis un directeur général entre lui et les opérations pour rester vraiment dans la gestion des opérations et non pas dans l'action dans les opérations. Donc, le directeur général, qui est un comptable de profession, fait en sorte que lui est capable de dire non puis de gérer les demandes qui sont en place. Donc, ça, c'est un moyen. Il y a plusieurs moyens qui existent de pouvoir s'accaparer de son message puis de mieux le gérer. Parce que je jumelle un fait plaisir à un fait des efforts puis un dépêche-toi. Donc, je ne suis pas capable de dire non. Puis en même temps, je veux accomplir le plus de tâches possibles, réaliser des projets. Puis là, je suis dans le dépêche-toi en plus. Écoute, là, c'est de la dynamite. C'est parce qu'à quelque part, quand on parle de bien-être au travail, on sait qu'actuellement, partout dans le monde, du moins dans les pays industrialisés, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Et ici, au Québec, je ne sais pas pour l'Europe, mais ici, au Québec, tous les psychothérapeutes n'ont plus de place dans leur cabinet, dans leurs études pour prendre de nouveaux patients. Et les nouveaux patients, majoritairement, on va retrouver des propriétaires d'entreprises puis on va retrouver également les DRH. Les DRH, là, c'est un des emplois, les postes les plus en demande à combler dans les entreprises actuellement au Québec. Donc, je suis en relation avec des chasseurs de tête, des firmes de recrutement, puis les DRH, là, il y en manque partout. Donc, on a des gestionnaires, on a des DRH puis des propriétaires d'entreprises, là, qui n'ont un rôle pompon. Mais la personne qui n'est pas capable de comprendre, le fameux premier compte, puis de mettre en place le deuxième compte, pour développer ce qu'on parlait tantôt, le troisième compte, donc d'être en situation de confiance et d'estime personnelle, bien, écoute, à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'inévitablement, il va y avoir la notion de détresse qui va s'installer, qui va s'accumuler. Puis là, on va avoir des burn-out, on va avoir des dépressions. Et bien entendu, ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui mettent fin à lui, parce que le taux de suicide, actuellement, est très élevé. Oui, très élevé. Puis heureusement que les médias n'en parlent pas, OK? Parce que je pense que ça serait un élément déclencheur à la plus grande échelle. C'est intéressant parce que, tu sais, le con, justement, en latin, c'est avec... Donc, à partir du moment où tu fais des prises de conscience, tu vas travailler avec science, et la science, c'est pas forcément... Tu sais, la science telle qu'on la connaît, c'est avec la... C'est un état de savoir. C'est tout ce que tu sais, mais que tu mets pas en application. Tu me disais tout à l'heure que 70 % de ce que les gens font, mais c'est basé sur leur vécu, mais ils n'en sont pas conscients. Ils sont en mode pilote automatique. Ils sont en réaction et non pas en réponse. Et ça a un impact énorme, surtout au niveau des entreprises, avec tout ce qu'on vient de vivre. Donc, c'est vraiment intéressant, ton optique avec les messages contraignants. Je sais que c'est un de mes dada aussi, parce qu'on sait qu'on les a tous. On a les cinq, effectivement. On en a trois qui dominent, mais on travaille avec les cinq, et ça devient un générateur de stress assez épouvantable. Et quand tu es dans le stress, et si ce n'est pas un bon stress, on sait tous que tu vas générer du cortisol, et ça va générer de l'anxiété, de l'angloisse, et ça va nous amener dans un état interne qui n'est pas très, très agréable. Et c'est là où, toi, tu vas embarquer avec la théorie polyvagale. Mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais je te promets qu'on va faire une prochaine entrevue là-dessus. C'est bon. Avant de terminer, c'est intéressant que tu dises qu'au niveau des moteurs de recherche, on parle de saboteurs. Est-ce que tu connais l'origine du mot sabotage? Non, vas-y. En fait, l'origine du mot sabotage vient de l'époque où on a industrialisé les entreprises, où on a commencé à installer des machines pour remplacer l'humain. Et à cette époque-là, les hommes qui travaillaient ne portaient pas de chaussures, mais des sabots. Et ils ont donc décidé d'aller pendant la nuit mettre leurs sabots dans les engrenages des machines pour les briser. Et c'est comme ça qu'on a appelé, que le mot sabotage est né, parce qu'ils ont mis leurs sabots pour briser les machines parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi. Ça fait que c'est intéressant de voir qu'on met peut-être plus de sabots, mais on se sabote encore assez furieusement, je dirais, en 2023. Je te remercie infiniment. J'aimerais te demander, pour terminer, si tu as un conseil à donner au niveau du bien-être et de l'équilibre. On a parlé de plaisir tout à l'heure, puis c'est toujours un plaisir de te parler, de faire affaire avec toi. Si tu avais un conseil à donner pour terminer, pour justement s'assurer d'être toujours dans ce mode, d'avoir toujours ces deux cons en présence avec nous, d'être dans cette conscience et cette connaissance, ça serait quoi? Écoute, je pense que le plus grand cadeau, ça reste toujours une question. Puis la question que je pose à répétition, puis on l'a vu dans nos formations, toi et moi, je pense que c'est de se poser la question, que veux-tu vraiment? Que veux-tu vraiment? Que veux-tu de la vie? Que veux-tu de toi? Que veux-tu dans ta relation de couple? Que veux-tu dans ta relation d'affaires? Mais que veux-tu vraiment? Puis une fois qu'on a vraiment répondu à cette question-là, puis elle est profonde, cette question-là, une fois qu'on a répondu à cette question-là, puis qu'on l'a positionnée dans chacune des sphères de notre vie, OK? Ça nous permet de clarifier qui on est puis la direction qu'on doit prendre. Et tu vois, cette question-là, je disais tantôt, je n'avais plus de plaisir dans l'emploi que j'avais avant, dans la relation d'affaires que j'avais avant dans le domaine des services financiers, puis ça a été difficile. Tu sais, les cycles de Hudson, je l'ai vécu assez dur à cette époque-là. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis content d'avoir pris les décisions, d'avoir laissé un travail, une relation. J'ai coupé des liens, des ponts avec des personnes à partir de ce moment-là parce que ça a été assez difficile, assez laborieux dans mon cas. Mais à quelque part, aujourd'hui, je suis heureux, je suis bien dans ce que je fais. Tu disais tantôt, tu es vraiment sur ton X. Oui, je suis sur mon X, je suis bien là-dedans. OK? Mais je pense qu'en posant et en se posant ces questions-là, on vient répondre à qui on est et ce qu'on a vraiment besoin. À quelque part, ça vient remettre en question nos relations, nos relations avec des personnes dans notre environnement, avec des entreprises dans notre environnement et de médias et de se donner une voix et une direction et de travailler sur son identité et sa mission de vie, la direction qu'on prend. François, je te remercie infiniment pour le temps que tu as consacré à cette entrevue, pour les pépites que tu nous as partagées. Je te promets que ce n'est pas la dernière fois. Déjà qu'on se parle, ça, c'est ça, mais probablement que je vais venir te rechercher pour une autre entrevue. J'ai déjà ma petite idée. Merci infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous allez avoir les coordonnées de François sous la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. François, je t'embrasse. À bientôt. Merci à toi. Merci à tout le monde. Puis comme on est en janvier, je pense que c'est important de souhaiter la bonne année à tout le monde. Donc une année heureuse et pleine de santé. Merci François. À toi aussi. Merci. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.